Musique Hello ! Bonne année ! Je vous reprends dans un nouveau vlog alors que je n'ai même pas commencé à monter celui d'avant que je n'ai même pas clôturé d'ailleurs mes cheveux ne ressemblent à rien bref c'est la catastrophe je suis en plein cartonnage voilà donc j'ai déjà vidé la petite étagère ici je suis en train de vider la grande ici et le plus chiant ça va être toutes les deux grandes qui sont là et donc voilà pour l'instant j'ai 1, 2, 3, 4, 5 cartons de livres oui parce que j'ai aussi vidé celle qui est dans ma chambre donc ça c'est tout ce qui est les et lana et william, harry potter voilà merci ! donc euh j'ai mis ici tous les cartons dedans je pioche les plus petits pour tout ce qui est livres voilà et puis je dois encore aller en récupérer et puis c'est ça le plus flippant sur ton déménage c'est qu'on se dit tout, faut tout mettre dans mes cartons je sais pas comment on va faire euh je me demande si pour les livres je vais peut-être pas euh enfin je vais utiliser des valises aussi euh je vais faire des grosses valises de livres parce que ça roule donc c'est pratique euh et puis ça m'évite de faire des cartons et ma foi on peut en mettre pas mal dans une valise euh les petites, des petites valises non je précise euh et puis à transporter c'est, c'est pas plus mal maintenant je les fais pas tout de suite parce que euh les valises vont aussi me servir à transporter d'autres choses euh je pense notamment aux vêtements tu mets tous mes CD et tout là, tu mets des trucs de jeu quoi ? ah ok donc voilà on est parti pour ce vlog qui s'annonce être un vlog déménagement je vous ai même pas donné la date nous sommes le premier donc dimanche 1er janvier 2023 et nous déménageons le 13-14 les 13-14 voilà et voilà le mur glit a presque disparu les plafonds sont nickels et dans une semaine normalement on pourra on pourra emménager tout sera fait ah les toilettes aussi tout blanc tout beau, tout propre et le plafond n'est plus jaune non franchement ça fait plaisir alors ici par contre ça a pas beaucoup changé juste le plafond qui est nickel et dans la salle de bain c'est on voit pas grand chose pour l'instant mais c'est le plafond qui a été qui a été fait aussi voilà puis on a hâte de voir ah et la douche par contre elle est complètement finie 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 et elle est trop belle voilà hola tout aussi échevelé mais je vous reprends nous sommes le 2 janvier et je fais une petite pause parce que j'ai fait pas mal de cartons je pense une dizaine j'essaie de vous les montrer ils sont là on voit pas très bien mais la bibliothèque tout au fond là-bas elle est elle est vidée là j'ai des livres sur le rebord de la cheminée et en plus c'est des livres qui pèsent très lourd et je n'ai aucune idée de où je vais mettre dans le futur appartement puisqu'il n'y a pas de cheminée et j'ai presque terminé presque terminé de vider cette deuxième grosse bibliothèque sachant que là en bas c'est ah bah tiens mes Tara Duncan et mes Artemis Foil et ma petite collection de ah zut les talons noirs donc j'étais complètement fan quand j'étais gamine d'ailleurs il m'en manquait quelques-uns que j'ai que j'ai racheté sur Momox je crois bref il me reste encore cette grosse bibliothèque là je pense qu'en fait 4 cartons pour celle-ci ça pourrait suffire sachant que je pense qu'il y en a un certain nombre que je vais trier dans cette bibliothèque là parce que finalement c'est ce que je lis le moins peut-être tout ce qui est contemporain notamment en bas il y a toute une partie contemporain jeune adulte voilà il va falloir que je fasse du tri comme j'en ai fait d'ailleurs un peu dans le jeunesse young adulte j'en ai viré 4 5 et je pense qu'au moment de défermer mes cartons il y en a peut-être d'autres sur lesquels j'ai hésité pour lesquels j'hésiterai plus voilà je sais pas si c'est très clair mais bon maintenant c'est trop tard ils sont au carton donc je verrai ça je verrai ça au moment de les défaire et de les ranger parce que ma foi ça va être compliqué ça va être très compliqué je pense de trouver de la place pour tout ce petit monde là sachant que je vais me séparer quand même au moins alors d'une bibliothèque escalier plus la bibliothèque qui nous servait de bibliothèque de manga elle va elle va jarter et voilà donc mine de rien il va falloir que je pense que cette bibliothèque là il y a déjà des doubles rayonnages en bas mais je pense que il va falloir que je double rayonne encore plus et pareil je crois que je vais être obligée de me séparer d'une petite bibliothèque voilà donc ça c'est pas tellement enfin c'est pas tellement grave le souci des petites bibliothèques c'est que il y avait celle-ci je sais pas si vous la voyez celle-ci là donc du coup qui est vide qui était et qui restera je pense franchement ma franche c'est n'importe quoi je l'ai pas lissé depuis ça me semble à rien qui était et qui sera donc je pense la bibliothèque de mes pas dire mes coups de coeur de jeunesse mais vraiment la littérature ado ado celle qui m'a accompagnée pendant mon adolescence excepté mes favoris qui sont dans ma table de chevet donc là-dedans j'avais surtout la bitlit en fait donc il y avait les twilight les eragone c'est pas du tout la bitlit les chroniques du bout du monde les kitty kitty je me souviens plus de la suite du titre mais j'avais adoré cette saga qui a très peu fait parler d'elle je m'en souviens bien parce qu'en fait on m'avait offert le tome 4 je l'avais lu j'avais rien compris mais j'avais beaucoup aimé donc du coup j'avais acheté les 3 tomes précédents qu'est-ce que j'avais mis là-dedans aussi les magic c'est pareil c'est des livres je pense ils ont fait fureur à une époque c'était chez whiz magic je sais pas si vous vous souvenez de la maison d'édition whiz enfin c'était une collection je crois de chez Alban Michel qui a été remplacée par Alban Michel imaginaire je pense quoi que plus adulte le bain Michel imaginaire je sais pas donc voilà encore pas mal de taf et surtout plus de carton là il m'en reste un qui est ouvert et que je vais remplir avec je pense le reste de cette bibliothèque là et après ce que je vais faire je repoussais le moment de faire ça honnêtement parce que je pensais qu'éventuellement j'aurais d'autres choses à mettre dans cette grosse valise dans ces valises mais je vais sortir mes deux petites valises de mes valises cabines en fait et les remplir de livres et puis après je verrai combien de cartons il me faut pour pour terminer avec mes bouquins donc là je suis à 15 cartons dans cette pièce il y a 2 cartons de manga et 3 cartons de en fait la pièce à côté c'est une bibliothèque que vous voyez jamais c'est dans cette bibliothèque là que j'ai mis tous mes policiers en fait alors j'en ai peu mais j'ai quand même et il n'y a pas que les policiers il y a aussi tout ce qui est développement personnel économie enfin voilà de la non fiction en fait et vous la voyez jamais et en fait mine de rien c'est quand même 3 bons cartons en fait mes policiers d'ailleurs il faut que je les relise j'ai tout mais Sherlock Holmes et M.R.C. bon je vais vous laisser et je vais m'y remettre hello bonjour à tous pourquoi il me dit que j'ai plus de place sur ma carte SD alors que je viens de faire du ménage je ne sais pas bonjour à tous je vous reprends nous sommes le samedi 7 janvier donc j'y moins 7 avant le déménagement et honnêtement j'en vois pas le bout c'est très frustrant c'est décourageant chaque fois que je vide quelque chose je suis joie et après je me rends compte de tous les autres trucs qui restent à vider donc là par exemple voilà la penderie est pas tout à fait vide parce qu'il faut quand même qu'on s'habille pendant une semaine mais voilà la partie avec les manteaux en bas que voilà la barre est presque vide là c'était tout ce qui était robe, jupe, chemise tout ça donc normalement on en a pas besoin on a gardé quelques pulls et monsieur doit encore s'occuper de son côté mais voilà c'est désespérant c'est affligeant c'est pareil la salle de bain j'étais contente parce que j'ai fait un gros carton de salle de bain genre là-haut c'est vide là j'ai déjà enlevé tout ce qui était maquillage les tiroirs là sont vides bon ça c'est le panier premier panier de linge sale donc là c'était le maquillage bon c'est le bordel et c'est pas propre mais et puis là j'ai commencé à vider quoi voilà c'est désespérant et il y a ma frange qui fait n'importe quoi bref il n'y a rien qui va les gars mon salon je vais vous donner un rapide aperçu du salon voilà voilà le salon et franchement ça fait mal quand je vois ça et puis je vais vous montrer le bureau aussi tant qu'à faire le bureau voilà c'est un c'est un chantier c'est un chantier innommable là-bas là derrière toutes les piles de cartons j'ai encore j'ai encore je pense je vous l'avais dit un ou deux cartons de livres à faire sauf que je pensais que les cartons là feraient l'affaire mais finalement j'ai peur que ce soit trop gros et du coup trop lourd à transporter donc je n'ose pas y mettre des livres voilà bref je vais vous laisser là pour l'instant et puis je vais ah puis la cuisine on parle de la cuisine mon dieu la cuisine c'est une horreur c'est une horreur voilà les placards là ne sont pas vides il n'y a que celui-là en bol que j'ai vides j'ai moins 7 bon la chambre devait être finie vendredi puis hier j'étais restée sur hier donc je pensais pouvoir remplir la penderie et du coup dégager tous les fringues non nécessaires pour la semaine de l'autre appartement mais les plaintes ne sont pas terminées donc du coup notre stockage se fait ici donc dans le placard qui pour le coup est terminé c'est vraiment le bazar mais l'idée c'est vraiment de désencombrer au maximum de notre appartement parce que je commence à me sentir pas bien dedans et du coup je commence déjà alors c'est pas du tout rangé rien du tout enfin si là c'est ceux qui sont dans ma palle et ça c'est le reste je commence à ouh je suis essoufflée à amener des valises de livres parce que tout ne rentre pas dans les cartons et du coup comme ça ben ça fera enfin voilà besoin de moins de cartons et c'est des valises qu'on peut réutiliser voilà je ferai je referai un voyage cet après-midi avec je pense deux autres valises plus peut-être deux petits cartons de livres l'idée étant que je puisse vider mes bibliothèques aujourd'hui que les bibliothèques soient vraiment vides terminées pour pouvoir les démonter en prévision du déménagement qui aura lieu du coup vendredi et samedi voilà ce qui nous laissera dimanche pour bien tout ranger bon cela dit je suis quand même contente du résultat parce que je ne sais pas si vous vous souvenez mais là c'était un mur bleu dégueulasse voilà c'est vraiment ça le truc bleu et moche donc donc voilà je suis contente et puis là-bas donc ça c'est trois cartons qu'on a réussi à vider là c'est la grosse valise et un carton qu'on devait de choses sur cintre donc on ne va pas pouvoir pendre et voilà ça c'était les murs les deux gros murs gris moches qui sont maintenant à peu près blanc et voilà ça ce sera le mur le mur vert et j'ai hâte bon les contours de portes les huisseries ne sont pas encore faites les portes non plus honnêtement j'ai un peu peur sur les délais on va se mentir il y a déjà deux semaines de retard et le truc c'est que moi j'ai un service de ménage qui vient normalement le jeudi pour tout nettoyer nettoyer toutes les surfaces les sols alors pas les murs mais voilà passer un coup de poussière ici nettoyer la salle de bain les toilettes qu'on puisse juste poser nos poser nos valises et puis ça il faut alors le remonter c'est pas ou là c'est pas le Musique Et voilà La chambre terminée Et ça fait tellement plaisir Je ne sais pas si vous vous souvenez des murs bleus Absolument répugnant Je suis trop contente Ça rend vraiment bien C'est un gris tout doux Et voilà Et enfin la penderie qui a été remise à s'amplacer Dans laquelle j'ai déjà pu pendre des vêtements Pour récupérer la valise Et la remplir à nouveau Je suis absolument ravie Voilà ça fait propre Ça fait beau Le peintre avait souhaité que je Enfin il voulait laisser les plaintes en la même couleur que les murs Et bah écoutez Je suis ravie de ne pas avoir laissé De ne pas l'avoir laissé Les feuilles Il y a un petit défaut là Je ne sais pas ce que c'est Voilà je suis très contente En fait c'est quand il a dû enlever son scotch Il y a encore un morceau de scotch là d'ailleurs Il n'a peut-être pas fini 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 cette partie là Voilà Très très contente Il faut juste que Enfin il va juste faire les Les rebords là Les contours de fenêtres Normalement un peu plus clair Maintenant Bon ça choque pas Voilà Je suis très contente Par contre ça sent très fort la peinture Donc on va laisser aérer beaucoup Et puis je vais rentrer à la maison Et je vais démonter le lit Pour que les montants du lit soient Bah écoutez Pour qu'ils soient opérationnels sur place Vendredi soir Parce qu'on commence à déménager Vendredi midi Voilà Me voilà avec une batterie Hop Toute neuve Toute chargée Et donc Je suis en tenue de combat Puisque je vais démonter Le lit Enfin le meuble Donc voilà l'état du chantier En dessous on trouve Tous les cartons De la télé Le lave-vaisselle Le robot Voilà Et voilà Comment ça ressemble Donc l'objectif Coucou Jess L'objectif ce soir C'est de De Ah je vais couper la musique L'objectif ce soir du coup C'est de démonter Le meuble du lit Et vive ma petite Perceuse Et de reposer le sommet Par terre Voilà Comme ça Le socle fera partie Du premier Du premier Déménagement Qui a lieu vendredi Comme ça vendredi En fin de journée Je remonte le lit Là-bas On dort une nuit de plus À même le sol Enfin à même le sol Matelas au milieu Sol quoi Et comme ça Le samedi On déménage Le lit Et on repose Directement Le tout Sur le Sur le Meuble Dans la nouvelle chambre Ah Bref Je m'y mets Tout de suite Musique ... ... Ça y est, le peintre a fini, nous sommes mercredi soir, mon dieu déjà, et je suis trop heureuse du rendu. Alors là, on ne voit pas, mais là, c'est beaucoup plus clair qu'avant. Mon petit mur verso, je suis ravie avec la poudre. Oh, il a même fait l'intérieur, là. Je suis contente. Et l'intérieur de ce côté-là, très très bien. Je découvre en même temps que vous, parce que je n'ai pas encore parcouru l'appart. Attends, là, de toute façon, il n'y a pas de lumière. Les toilettes, il m'a mis une toile. Bon, je ne la vois pas, mais... Ah, il m'a pas remis les poignets, par contre. C'est très pratique. Donc voilà, des toilettes blanches, avec un plafond blanc. Ça fait presque mal aux yeux, tellement c'est blanc. Et là, la chambre. Bon, ça n'a pas changé. Globalement, depuis hier, à part du coup, le contour de la fenêtre. Et il a raccroché ça. Donc voilà. Il a remis le miroir. Et la salle de bain en blanc. Yes ! Attends, parce que ça, je ne l'avais pas vu. Il a dû tout faire aujourd'hui, je pense. Oh, mon Dieu ! Un plafond blanc. Une pièce blanche. Parce que les murs étaient... Je pense que vous avez vu. Bon, là, on dirait qu'il y a un contraste, mais en vrai, c'est vraiment tout blanc. Ah, c'est pas encore sec. Ah ! Et du coup, la... La douche ! Avec le plafond blanc. Ah ! Je suis ravie ! Coucou ! Je suis aussi complètement décoiffée. Bon, par contre, les poignets ne sont pas remises. Il n'a pas dû avoir le temps. Bon, ça, ça n'a pas changé depuis hier. Je pense que je vous avais montré. J'ai stocké une partie de mes livres. Toute petite partie. Là, il y a quatre cartons. Quatre petits cartons et deux valises de livres. Et notamment, il y a une grosse partie de ma palle qui est à cet étage-là et un petit peu ici. Ça, c'est des fringues qu'il faut que je range. Ah ! Il faut que je refixe ça. Je suis contente, contente, contente. Bon, ça sent très, très fort la peinture. Par contre, le truc qui me rend un peu moins contente, c'est tout ça, en fait. Parce qu'il n'est pas venu récupérer son matos. Sauf que... Alors, autant, je vais voir s'il lui reste du vert. Je vais voir si c'est possible de le garder. Ou du blanc, d'ailleurs. Je ne vais pas. Mais, en fait, pour les bâches et... Pareil, dans la cuisine, il m'avait dit qu'il irait mettre ça à la défiéterie. Et il n'a pas fait mon ça. Après, c'est à moi, donc pourquoi pas. Du coup, ça m'embête un peu parce que j'ai un service de ménage qui vient demain. Du coup, là, c'est vlog depuis le téléphone. C'est vlog depuis le téléphone, donc ce n'est pas dingue. Alors, il voulait mettre une petite baguette. Et je pense qu'il n'a pas remis le crochet pour pondre les mentons à l'intérieur du placard. Mais, c'est pas grave. C'est des choses que je peux faire. Mais c'est juste que je ne pensais pas m'attarder ici ce soir. Et je ne sais pas. Il a aussi laissé son enceinte, d'ailleurs. Donc, là, maintenant que je suis là, je vais ranger ce qui peut l'être. Je vais dégager les surfaces et les plans de travail pour que l'équipe de ménage puisse intervenir demain et faire son taf. Donc, nettoyer les sols. Il m'a même parlé. Il y a des prises qu'il a oubliées de me remettre. Par contre, tous les encadrements de porte, tous ont été repeints. Là, il m'a même fait les deux côtés ma petite poudre depuis la cuisine. Mais je suis ravie du résultat. Mais du coup, pour moi, là, ça veut dire que, malheureusement, je vais devoir trouver un endroit où stocker les pots de peinture, les déchets. Ah, ça, je lui avais demandé de ne pas toucher. Bon, bref, voilà. J'ai quelques petites choses à faire ici ce soir alors qu'il est, je ne sais pas, il doit être 18h30, 19h. Et je ne me sens pas super bien. Je suis assez fatiguée et il faudrait que je mange un truc. Mais du coup, je vais finir. Je vais finir. Il faut, il faut, il faut. Parce qu'en fait, l'équipe de ménage vient demain matin. S'il était venu demain après-midi, par exemple, je ne sais pas, peut-être que lui, le peintre, il aurait pu revenir pour finir et pour dégager certains trucs. Je vais ouvrir par une troupe de fenêtre pour éviter de respirer trop la peinture parce que, pour le coup, ça sent vraiment très fort. Voilà. Et je vais, je pense, faire quelques allers-retours à la cave. Voilà. Hello, je vous retrouve. On est mercredi. Mercredi 11 février. Mais n'importe quoi. Je vous reprends. Nous sommes mercredi 11 janvier. C'est très clairement un vlog déménagement. Je vous ai montré les avancées de l'appart. J'y étais encore il y a une, dans deux heures maintenant. Pour vous prendre des images de l'appartement vide avec la peinture fraîche. En fait, je me rends compte qu'il y a tellement de choses, du coup, dont on ne parle plus dans ces vlogs. Donc là, en arrière-plan, je vois mes plantes qui sont en train de mourir et ça me fait de la peine. Vraiment de la peine. Mais je crois que je ne suis juste pas faite pour ça. Voilà. Elles sont en train de crever. J'y peux rien. Pas toutes, mais une grande partie d'entre elles sont en train de mourir. Et puis, on ne parle plus lecture du tout. Et pourtant, promis, je lis. Alors, pas beaucoup. Mais je lis. Oh là 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 là. Je ne vous dis pas la fatigue. Je m'en mêle les pinceaux. Je suis décoiffée. Ça ne ressemble à rien. Oh là là. Il faut que j'aille la faire raccourcir. Comme vous le savez, je prends la voiture trois fois par semaine à raison de... J'allais dire une heure et demie. Mais c'est plus de deux heures par jour. Trois fois par semaine donc. Et donc, il me fallait un nouvel audiobook. Et j'avais plusieurs livres dans ma wishlist. J'ai hésité à commencer un nouveau Luca di Fulvio. Et je me suis dit, si je commence... Enfin, j'ai en fait le souci. Et je vous en parle là parce que je viens de regarder une vidéo de Piketty Bookin présentant son top de lecture 2022. Et dedans, il y a le Gang des Rêves. Et c'était celui que je voulais écouter. Et je l'ai en format papier aussi. Et en fait, je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à passer ce cap parce que Luca di Fulvio, j'ai effectivement beaucoup, beaucoup aimé son... C'était sur Venise. Le mien, j'ai oublié le nom. Et c'était tellement long. Alors, c'était chouette. C'était chouette. Et il n'y avait pas de temps mort. Et à chaque fois, j'avais envie de connaître la suite et tout. Mais... Wouah ! Qu'est-ce que c'était long. Et vu mon rythme de lecture actuelle, je ne me voyais pas me trimballer une lecture sur... Enfin, une lecture audio comme une lecture papier d'ailleurs. Si je l'avais fait en papier, je me laisserais trimballer pendant genre 3 mois. Et en audio, enfin, pareil en fait. Donc, c'était juste pas possible. Et finalement, il y en avait d'autres. Je ne me souviens plus entre lesquels j'ai hésité. Je suis partie sur Les Douze Rois de Charakai. Je ne veux pas que je me trompe. Hautement recommandé par Il Me Semble, L'Ancre de la Magie. Et d'autres. Ça a l'air d'être un classique. Du genre, j'ai déjà lu quelques heures. J'ai déjà écouté 6 heures. De cette lecture. Il m'en reste encore 15. Alors, J'aime l'univers. C'est un univers nord-africain, arabe. J'aime ça. Je trouve ça bien fichu. Il y a encore énormément de mystères. J'en suis du coup qu'au quart. Peut-être flippant quand je dis ça. J'en suis au quart. Mais il y a encore énormément, énormément de mystères. Les personnages sont intéressants. Et en fait, je vous en parle aujourd'hui parce que je suis arrivée dans un stade. Dans la voiture. J'ai levé les yeux au ciel. Je suis en mode, mais c'est quoi ça en fait ? On a plusieurs... Enfin, on a du coup notre personnage principal qui s'appelle Cheda. Cheda. Qui est sur la piste d'un mystère. Et puis, elle se rend compte que un mec qu'elle combat dans l'arène, c'est une de ses activités rémunérées, et le mec en question, elle pense qu'il est sur la même piste qu'elle. Et donc du coup, elle va le suivre comme ça dans la rue et bim, elle joue presque carte sur table. Et j'ai en mode, mais les gars, vous parlez d'un complot, on va dire, huge, enfin vraiment, un truc énorme. Et vous en parlez comme ça, entre deux portes, dans la rue, il pourrait y avoir n'importe qui d'autre derrière vous qui pourrait vous entendre. Et puis en plus, genre, ils ne se connaissent pas. Ils n'ont aucun moyen de se prouver l'un à l'autre qu'ils sont dignes de confiance, donc ils font preuve de bonne foi. Et ils se balancent des infos, mais des trucs, j'étais en mode, mais jamais dans la vraie vie quelqu'un d'un peu prudent ferait ça. Enfin, il faut être complètement timbré pour dévoiler son jeu comme ça. N'importe quel espion. J'aime bien parce qu'à un moment, il dit, le gars à qui elle parle, il fait, tu n'es pas un espion de ce groupe-là. Et elle répond, non. Genre, en fait, la phrase exacte, c'était, Cheda savait qu'elle devait elle n'est pas espionne. Spoiler. Et elle répond, non. Et j'étais en mode, mais n'importe quel espion aurait répondu non et tu n'as pas besoin de réfléchir pour savoir quelle réponse le mec il attend. Et le gars, il n'attend aucune autre sécurité que juste ce, non. Et en fait, ce dialogue-là, c'était que ça. Et j'étais en mode, mais qu'est-ce qu'il s'est passé ? Et c'est dommage. Franchement, c'est dommage. J'attends de voir la suite. Mais voilà, c'était le petit goût de qui s'est passé. La good news, c'est que j'ai beaucoup, beaucoup de cartons à défaire. Vous vous en doutez, je suis littéralement envahie, envahie de cartons. J'attends demain, enfin non, vendredi, pardon, au moment de charger la première version du camion. On va mettre mes livres, notamment. Je vais compter le nombre de cartons de livres que j'ai. Sachant que j'en ai déjà vidé 4 là-bas, plus de petites valises. Beaucoup. Beaucoup, beaucoup. Ou alors, je l'ai contrée en les défaisant. Je ne sais pas trop. Ce qui m'amène à mon problème du soir, c'est que j'ai envie d'acheter des livres. Voilà, j'ai regardé la vidéo de Steph de Piketty sur ses meilleures lectures 2022. Et elle m'a donné envie d'acheter des bouquins. Pas forcément ceux qu'elle a cités, quelques-uns, mais pas tous. Il y en a que j'ai déjà lus. Puis il y en a, je ne sais pas, qui ne m'attirent pas plus que ça. Par contre, effectivement, il y a 2-3 bouquins qu'elle a cités qui m'intéressent bien en VO. Mais j'ai juste envie d'acheter des livres. Voilà, alors j'ai 2 bons d'achat qu'il ne faudra pas que je perde dans le déménagement d'ailleurs pour ma librerie. Il faudra peut-être que j'y retourne. Voilà, éventuellement. Ça fait trop longtemps que je n'ai pas dépensé d'argent chez eux, je pense. On arrive à mi-janvier et je crois que je n'ai rien dépensé chez eux depuis mi-décembre. Mon Dieu, c'est grave. Donc voilà, ça c'était mon problème. J'ai envie d'acheter des livres. Je pense que je vais passer une commande ce soir, soit sur Momox, soit sur Book Depository puisqu'il y a quelques romans VO qui me font de l'œil et que j'aimerais bien acheter. Mais voilà, je vous en parlerai quand ce sera fait, quand je recevrai la commande, je pense. Et autre problème, ça part dans tous les sens que je vous dis, mais ça c'est lié aux livres audio. On revient aux livres audio Les Deux Droits de Charakai. Je déteste, je déteste la voix de la conteuse. Alors heureusement que l'histoire est là, que les personnages sont à peu près intéressants. Mais la conteuse, quelle horreur ! Franchement, c'est un enfer. Elle prend des accents, elle a aucune nuance. Enfin si, elle essaie de mettre beaucoup de nuances, mais je trouve que ça ne fait pas naturel. du tout. Franchement, j'y pensais parce que, alors c'est peut-être que j'ai un problème avec les voix de femmes, je ne sais pas. Mais par exemple, je sais qu'Alex Bukin en Prada parlait justement, je crois qu'elle a écouté L'Assassin Royal et c'est la voix de Sylvain Hagues et moi aussi, j'ai écouté Sylvain Hagues sur un autre livre audio, je ne sais plus lequel et j'avais adoré. Voilà, j'avais adoré, c'était une voix incroyable. Là, sur les Ken Follett, on s'en sort pas trop mal, alors on change de voix entre les différents tomes. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que Sylvain Hagues, c'est un nom que je retiens parce que je l'ai trouvé, c'est un conteur absolument incroyable. Et donc, passer de ça à une nana comme ça, oh mon dieu, je vais peut-être vous faire écouter, je ne sais pas si j'ai le droit de faire ça, de faire écouter un petit extrait. Allez. Appartenant à des animaux différents, le squelette d'une chimère conçue pour apaiser la curiosité des gens. Ses os avaient cessé d'inquiéter les rois, mais il possédait un fragment de vérité et guiderait peut-être Cheda entre les écueils des mensonges. Si à un moment donné, au cours de mon écoute, je retombe sur des dialogues, je vous les ferais écouter, mais oh mon dieu, quel enfer. Mais voilà, histoire est intéressante, mais je tenais à notifier ce problème. Alors, côté lecture papier, je n'avance pas beaucoup parce que pour tout vous dire, je rentre chez moi, je suis claquée, je suis dans une grosse période de fatigue en ce moment. je ne mange pas très bien, je ne dors pas super bien, j'ai hâte de déménager, un petit peu de stress lié au déménagement, lié au boulot. Bon, voilà, un petit mélange pas dingue et l'anxiété de tous les cartons. Enfin, moi, le bazar, c'est très anxiogène chez moi. Et voilà, voir ça, là, ça me... Ah, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien du tout, mais j'ai quand même commencé. Enfin, enfin, après, après toutes ces presque ces années, j'ai envie de dire, vous l'avez vu, passer de pâle en pâle en pâle de challenge. Voilà, enfin, Dreams of Gods and Monsters de Lenny Taylor pour terminer une trilogie. Voilà, j'ai lu 89 pages, mais j'aime bien. Et en fait, je suis assez surprise parce que je les ai lus plutôt vite quand on parle du principe que mon rythme de lecture est nul. Voilà, je lis entre 10 et 15 pages par jour. Et encore, et c'est des sessions de lecture assez courtes et avec les yeux qui se ferment tout seuls. donc, quand je vais vraiment me décider à me mettre dedans, je pense que je vais le bouffer. Après, il y a quelques chapitres comme on alterne les personnages. Il y a quelques passages qui m'intéressent moins mais, 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 voilà, je suis ravie. Donc, j'ai lu 89 pages sur 613. Je suis encore très loin du compte. Voilà pour les infos lectures et je pense que je vais vous laisser là-dessus parce qu'il est 21h15. Je suis épuisée. Vraiment, je me sens épuisée. Et, et j'ai rien fait pour faire avancer le déménagement aujourd'hui. Ah si, j'ai été placer les panneaux d'interdiction de stationnement sur les places réservées. Il y avait des voitures. donc, j'essaierai de repasser demain soir pour voir si ça a été respecté. Mais, ouais, j'ai plein de trucs en stand-by. C'est, c'est, le linge. Mon Dieu, le linge. Je bois la pile à côté de moi et je me dis, on s'était dit qu'on reviendrait pas à ce stade-là et pourtant, on y est. Je sais que j'ai une machine à lancer mais avant le déménagement, ça va être compliqué. Bref, voilà, il y a des moments dans la vie où c'est dur de lâcher prise mais, on n'a pas le choix. Sur ce, je vous laisse pour ce soir. J'espère bien finir le vlog avec le déménagement. Ce sera sûrement un vlog un peu long du coup mais, plus que trois jours et on pourra clôturer. Hello ! Oh là là, les cheveux, plus ça va, pire c'est... Ça y est, c'est le grand jour, le jour du déménagement. Pour tout vous dire, je ne suis pas archi sereine parce que il est 9h moins 5. Les gros bras arrivent à 10h et il y a encore plein de bordel partout. Donc, c'est un peu... C'est un peu déprimant. On a quand même bien avancé hier. On a déjà mis une partie, remonté une partie des meubles, deux meubles, là-bas pour pouvoir faciliter deux, trois petites choses. Mais bon, c'est pas dingue. C'est pas dingue, dingue, dingue. Donc, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses avec lesquelles je me retrouverai à faire des allers-retours plus tard, notamment mes plantes vertes par exemple, qui ne vont pas prendre le camion. Voilà. Franchement, je vois l'état de ma table, je vois l'état du salon et je suis déprimée. Voilà, voilà. Donc, je vais vous laisser. Je ne sais pas dans quelle mesure je filmerai aujourd'hui. Moi, pour tout vous dire, je vais surtout organiser les déplacements plus que participer et soulever des trucs. Mais, voilà, je verrai. C'est l'équipe des déménageurs de l'extrême. Tous les mecs sont sur le canapé. qu'ils bougent de l'escalier parce que nous, on ne peut rien faire. Ça prend un peu de place. Mais, ils sont tellement courageux. Il faudra qu'on s'occupe des pizzas. Nous, on fera ça. Nous, on sera en charge ravitaillement. Ça me paraît bien. Puis, on va gérer. C'est déjà mieux. Je pense que je vous avais montré un peu. Enfin, en fait, dès qu'on enlève un canapé tout de suite, ça paraît... ça paraît mieux. Ça, c'est... Je ne sais pas si c'est mieux, en fait. C'est ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada